Bonsoir fidèles auditeurs de la Casca CFM 95.9. C'est l'aide de la grande édition à la présentation Ibrahim Debeli et Bintedjaï, cabine technique Mika Sal. Octobre rose, 13 076 femmes dépistées et 1 644 activités de prévention réalisées, selon la ministre. Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a injecté entre novembre 2022 et octobre 2023 des financements d'un montant de 692 millions de francs CFA dans la région de Jigenshore. Une embarcation partie du Sénégal avec 112 personnes secouries en Espagne. Pour l'actualité internationale en Mauritanie procède l'ex-président Abdelaziz, le parquet enfonce le clou. Enfin, en Turquie, centenaire de la République, la Turquie montre ses muscles. L'espoir fermera ce journal dans un instant de développement. Au total, 1 644 activités de sensibilisation ont été réalisées et 13 076 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utéris dans l'ensemble du pays, durant l'édition 2023 de la campagne Octobre rose, a révélé dimanche la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Marie-Chévence Gombiaï. Le Dr. Marie-Chévence Gombiaï s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de la campagne Octobre rose organisée à Djurbel en présence de plusieurs autorités administratives locales et religieuses. Elle a également fait état à cette occasion de la prise en charge de 953 lésions pré-cancéreuses du col de l'utéris et de 103 cas suspects du cancer du sein, de même que la vaccination de 1476 filles au HPV 1 et 2 pour les pré-munérures de ces deux cancers. Des réculteurs de col de l'utéris et de l'utéris ont été formés pendant deux jours. Muntanya nous fait le point. Des réculteurs de col de l'utéris et de l'utéris ont été formés pendant deux jours sur les techniques de surveillance et de contrôle de la culture d'iris a constaté l'APS. Le directeur de la protection des visiteurs, Ousmane Dien, affirme que d'autres facteurs de blocage s'ajoutent à la liste des problèmes auxquels sont confrontés des paysans de la jaune. Il s'agit des contraintes liées à la salinisation et à l'aménagement des terres aux matraires agricoles et aux intras. A-t-il précisé, les bénéficiaires se sont le juillet du déroulement de la formation et comptent mettre en œuvre les conséquences accusées au cours de la formation. Ils s'engagent à être déroulés pour vulgariser les équis auprès de la communauté. Restons toujours avec Bédé Diaye pour la région de Jigenshore où la ministre de la microfinance a donné donc 692 millions de francs CFA. La région de Jigenshore a reçu du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire une somme de 692 millions de francs CFA de novembre 2022 à octobre 2023 à déclarer la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Il en a fait la révélation en masse d'une cérémonie de remise de financement et de subvention par le Fonds national de la microfinance, un programme visant à promouvoir l'autonomisation des acteurs de développement. Cette cérémonie de remise de financement et de subvention met fin à la tournée entamée mercredi dernier par la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire dans la région de Jigenshore. Le président de la République, Makisal, s'est entretenu en tête-à-tête samedi avec son homologue ivoirien Alassane Draman Ouattara avec qui il a évoqué plusieurs sujets d'ordre bilatéral, régional et international, a appris l'APS de la présidence sénégalaise dans leurs déclarations à la presse à l'issue de leur rencontre. Ils ont rappelé et magnifié la tradition d'excellence des relations entre les deux pays marquées par une parfaite convergence de vues sur toutes les questions régionales, africaines et internationales, souligne la présidence sénégalaise. Elle ajoute que le président Alassane Draman Ouattara a exprimé toute sa joie de recevoir son homologue sénégalais qui, à son tour, l'a chaleureusement remercié pour l'accueil fraternel qu'il lui a réservé. À cœur, maman est l'âge où il a été reçu chaleureusement en visite de courtoisie par le khalife général de la famille Yéguen, Serigne Mounirou Yéguen, à la faveur de sa tournée économique dans la région de Thiers, le chef du gouvernement est revenu sur ses ambitions en direction de l'élection présidentielle du 25 février 2024 et sa volonté de poursuivre le plan sénégal émergeant dans la paix et la stabilité. Amadou Ba a, en outre, insisté sur la volonté du président de la République d'avoir un gouvernement de contact pour une prise en charge rapide et efficace des préoccupations des populations. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'être aux côtés des populations et de faire preuves d'écoute. Nous sommes un gouvernement de contact et de combat. En visite actuellement dans le site Saloum, Khalifa Ababa Karsal, leader de la plateforme Tahu Sénégal, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, liste ici les difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Parmi celles-ci, Khalifa Ababa Karsal aborde le difficile accès des populations à l'eau, le manque de semences de qualité pour les agriculteurs, une distribution tardive et insuffisante des engrais, l'arrêt de la subvention de l'IOD pour les exploitants de sel et l'employabilité des jeunes. Ousmane Sonko avait saisi la Cour de la justice de la CDAO le 19 septembre dernier, demandant qu'elle se prononce sur sa radiation des listes électorales et la dissolution de son parti. D'après Maître Kledor Siréli, l'un de ses avocats, la Cour examinera en urgence cette question le mardi 31 octobre 2023. En engageant cette procédure, l'opposant Ousmane Sonko a fait savoir la violation de ses droits fondamentaux. Il convient de rappeler que le juge du tribunal de Jigenshor avait précédemment annulé la radiation du maire de cette même ville le jeudi 12 octobre, ordonnant ainsi sa réintégration sur les listes électorales. 5 étudiants de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar ont été arrêtés et déférés au parquet de Matam pour troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée à appris la peste source policière. 7 d'entre eux avaient été arrêtés par la police dont deux pensionnaires de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Matam qui avaient finalement été libérés. Les 5 autres ont été conduits au commissariat centrale de Matam avant d'être présentés au procureur de la République pour troubles à l'ordre public. Jets de pierre sur des hommes en tenue et participation à une manifestation non autorisée. Selon la même source, ils seront jugés jeudi prochain. De nouveau dans l'affaire de la mort d'un patient dans un cabinet clandestin cité à Touba, le faux médecin incriminé va rester en prison. Après les débats d'audience et la mise en délibérée, le tribunal d'instance de Mbaké s'est déclaré incompétent pour vider ce dossier. Le prévenu Sangoné Nian alias Dr Mourit Nian est poursuivi pour usurpation de fonction et exercice illégal de la profession de médecin. Cependant, un renvoi a été prononcé par le président de la séance. A cet effet, le faux médecin va être jugé prochainement au tribunal de grande instance de Durbel. Enfin, les barques migratoires clandestines prennent toujours la mer en direction des côtes espagnoles. En effet, une pirogue avec à son bord 112 personnes parties de Sénégal a été secourue ce dimanche par la Guardia civile espagnole. Cette ignème pirogue porte le total des arrivées de cette semaine à 2393 depuis lundi. Dans un instant, la page internationale. La page internationale sera présentée par Demba Dien. Bonsoir Demba. Commençons l'actualité par le procès de Wout Abdelaziz. Tout à fait. L'ex-président Mouritani Mohamed Abdelaziz, jugé pour corruption et détournement des fonds publics depuis le début de l'année, devrait bientôt être fixé sur son sort. Le requisitoire du parquet qui vient de tomber requiert 20 ans de prison et 100 millions en émeraux d'amende ainsi que la saisie de tous ces biens détournés. De lourdes peines allant de 5 à 10 ans et de fortes amendes ont été également requises contre ces co-accusés. Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Travore a signé au cours de la semaine d'autres décrets portant création de cette brigade d'intervention rapide. Le ministre de la Défense, le colonel la-major Kassoum Koulibaly, élevé au grade de général de brigade à compter du vendredi 27 octobre 2023. Le titre est également accordé au chef d'état-major général des armées, le colonel la-major Célestin Simpaouré, pour compter le 1er novembre 2023. Côte d'Ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nasser Neba a touré, a décliné ce vendredi 27 octobre 2023. Les projets de son département sur l'égalité de sexe lors d'un séminaire sur le leadership de l'ONU Femmes Côte d'Ivoire. Ce séminaire qui a réuni des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le chef de secrétariat du conseil d'administration de l'ONU Femmes et des Femmes Diplomates s'est déroulé autour du thème « La diplomatie sensible au genre et au service de la politique étrangère de la Côte d'Ivoire ». Enfin, Turquie. La Turquie a célébré dimanche le centenaire de sa république en exhibant sa puissance dans le ciel et sur le Bosphore. La Prada Airnaval sur le détroit qui traverse Istanbul dans la lumière ottomane de l'après-midi a fourni à la république centenaire son armée. La deuxième de l'OTAN en effectif est la huitième au monde. L'occasion de montrer ses muscles. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'international. Merci d'imaginer dans un instant la page sportive. Commençons donc cette page sportive par la Ligue 1 sénégalaise où les marchés qui sont pour la première journée qui a débuté ce week-end. Donc le samedi, l'AS Jaraf de Dakar et Gédiwai FC se sont neutralisés un but partout. Toujours samedi, Tengue Gécé avait battu Diamantin de Fatigue 2 bis à 1. Aujourd'hui donc dimanche, IS Gorée et Djambar FC se sont neutralisés un but partout. Casasport et la Ligue 1 de Saint-Lys se sont neutralisés deux buts partout. L'AS Piquine a battu l'IS Wokam un but à zéro. Le Stadebourg et la Génération Foot se sont neutralisés zéro but partout. Donc demain à 16h30, la Sonacos va rencontrer donc Dakar Sacré-Cœur. Donc le classement premier, donc Tengue Gécé avec trois points, en égalité de points avec AS Piquine, trois points plus un. Casasport, troisième avec un point. Toutes les autres équipes, donc c'est presque avec, disons, un troisième avec un point. Donc Dakar Sacré-Cœur qui a zéro point, la Sonacos qui a zéro point, Diamantin de Fatigue 0 point et IS Wokam 0 point. Donc passons au championnat étranger, donc en Ligue en française. Donc en Ligue en française, c'était terminé, donc les marchés qui sont terminés hier. Donc Lens avait bâti Nantes 4 buts à zéro. Paris Saint-Germain avait bâti Brest 3 buts à 2. Aujourd'hui Lille a bâti Monaco 2 buts à zéro. Montpellier a bâti Toulouse 3 buts à zéro. Metz et le Havre se sont neutralisés 0 buts partout. Reims et Estrasbourg se sont neutralisés 1 buts partout. Marseille, donc, joue avec Lyon à 19h45. Les résultats ne sont pas encore parvenus. Donc à la Prima League, donc aujourd'hui, donc, c'est terminé. Manchester City a bâti. Manchester United 3 buts à zéro. Liverpool a bâti. Nottingham Forest 3 buts à zéro. Aston Villa a bâti. Luton Town 3 buts à 1. Brighton et Foulam se sont neutralisés 1 buts partout. West Ham Everton. Everton, donc, elle est allée battre West Ham 1 buts à zéro. Wolff rencontrer donc Newcastle se sont neutralisés 2 buts partout pour la Ligue Espagnole. Donc, la Ligue Espagnole s'est terminée, donc, aujourd'hui, la marche d'aujourd'hui. Donc, c'était Atletic, Atletic Bilbao et Valence sont neutralisés 2 buts partout. Rio, Vallecano et Real Sociedad 2 buts partout. Betis et Os. Betis a bâti. Os Sassouna 2 buts à 2 buts à 1. Donc demain, Atletico de Madrid va jouer contre Deportivo Alaves. Grenada va rencontrer Villarreal. Pour la Bundesliga, donc, aujourd'hui, donc, le match. Leverkusen a bâti. Fribourg 2 buts à 1. Etank Frankfurt et Dortmund 3 buts partout. Leipzig, donc, avait battu hier, donc, Cologne 6 buts à zéro. Bayern avait battu, donc, Damselat, 6 buts à zéro pour la série, la série italienne. Pour aujourd'hui, donc, Caligari a bâti, donc, Frozinone 4 buts à 3. Monza et Udinese sont neutralisés 1 buts partout. Inter de Milan a bâti Romain 1 buts à 0. Naples actuellement rencontre, donc, Aïs Milan, Milan AC. Donc, le Milan AC met 2 buts à à 0. Ils sont à la mi-temps. Demain, Naples impoli, donc, va jouer contre Atnata. Et là, la Dio va rencontrer la Fiorentina. C'est tout pour cette page sportive, ce qui met fin à cette édition. Donc, rappel des titres. Octobre rose. 13 076 femmes dépistées et 1 644 activités de prévention réalisées, selon la ministre. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a injecté entre novembre 2022 et octobre 2023 des financements de montants de 692 millions de francs CFA dans la région de Gigantzor. Une embarcation partie du Sénégal avec 112 personnes secouries en Espagne. Hors de nos frontières en Mauritanie, le procès de l'ex-président Aziz. Le parquet enfonce le clou. Turquie centenaire de la République. La Turquie montre ses muscles. L'espoir a mis fin à cette édition, co-présentée par Ibrahim Erdembali et Vintedjaï. Merci à Dembajin et à la cabine technique. C'était Mika Salah. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.